Et la première fois qu'on porte plainte, il y a ce souci commun à nos trois invités, c'est de réveiller l'autre. C'est même pas d'aller dénoncer ce qu'elles ont subi, elles le font même par amour de l'autre. Je vais te ouvrir les yeux. Complètement, c'est ce qu'on retrouve très régulièrement dans les dépôts de plainte. Quand on reçoit des victimes en cabinet d'avocat, régulièrement elles nous disent « je veux déposer plainte mais je ne veux pas qu'il aille en prison ». Il y a toujours quelque part cette empathie pour l'auteur des violences. Et régulièrement, les victimes se retrouvent prises finalement en tenaille entre deux choix. Celui de lancer la plainte, qui leur échappe après, puisque c'est le parquet, le procureur de la République qui va éventuellement diligenter une enquête. Et la volonté toujours de ne pas nuire en disant « mais je ne veux surtout pas qu'il aille en prison ». Mais c'est grave, madame. Donc il y a l'envie de le sauver ? Quelque part, sauver peut-être le couple, sauver quand il y a des enfants, surtout c'est d'autant plus difficile parce qu'on n'a pas envie que le père de ses enfants parte en prison. On a toujours ce même discours qui revient. Or, le premier acte de violence, c'est l'acte de trop déjà. Pour la première gifle, la violence est quand même réprimée par trois années d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, d'après le code pénal. Donc c'est grave. Le premier geste, c'est le geste de trop, ce que vous nous dites aussi, maître, aujourd'hui. Il faut alerter ceux qui nous regardent. Le premier geste, rien n'est pardonnable en fait. Aucune violence psychologique, aucune insulte. Et est-ce que c'est puni par la loi, la violence psychologique ? Alors oui, ce qu'on vous indiquait, les insultes, le dénigrement. Mais on ne peut pas le prouver, ça. Si, vous pouvez le rapporter avec des témoignages, des personnes, des textos, des gens qui peuvent rapporter la preuve de tout ça. Et ça, c'est pareil. C'est puni de trois années d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Et pour les cas les plus graves, jusqu'à cinq années d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Sous-titrage ST' 501